Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Patricia Brooks et c'est le concept de Courage 93. Soyez prêts, restez prêts. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'animer une réunion. C'était une réunion de cinq coachs de vie pour une formation. Et nous avons été décidés qu'il n'y aura pas une seule personne qui animerait les réunions et chaque semaine, il y aura une personne différente. Mais pendant la première réunion, personne ne voulait faire l'animation de la réunion. Donc j'ai levé le doigt et j'ai dit oui, d'accord, je vais le faire. Mais j'étais un peu énervée parce que ce n'est pas parce que je ne pense pas que je peux le faire. Je parle pour mon métier. C'était le fait qu'il n'y a pas de préavis et j'aime être prête mentalement pour les choses que je vais faire. Mais je l'ai fait et ça s'est bien passé. Pas de problème. Ce concept, soyez prêts, restez prêts, est lié à la carte de soeur pour cultiver le courage qui s'appelle augmenter votre estime. Parce que quand vous pouvez faire les choses sans préavis, vous pouvez augmenter votre confiance en soi. Et vous pouvez avoir plus de courage. Mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui n'a pas le préavis? Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour avoir plus de confiance en vous-même avant de le faire. En première, vous devrez prendre quelques respirations profondes. Puis, vous pouvez vous sentir où dans votre corps, la résistance, la pression, l'anxalité est dans votre corps. Et vous pouvez relâcher dans une respiration. Et après, vous pouvez vous dire que vous avez la compétence à faire la chose que vous allez faire. Et puis, vous pouvez réfléchir sur toutes les bonnes choses qui vont venir de votre essai. Et puis, faites les choses. Et après, vous vous sentir plus léger, plus à l'aise et vous aurez plus de confiance en vous-même. Et chaque fois que vous faites quelque chose sans préavis, vous allez augmenter votre estime. C'est le concept de Courage 93. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada